bonjour bienvenue dans mon atelier de cuisine gourmandissime aujourd'hui nous sommes ensemble pour réaliser une recette thermomix une recette comme vous les aimez à savoir un menu all in one nous allons tout faire cuire en même temps et en une demi heure votre repas sera terminé et en plus ce sera un repas gourmand comme d'habitude donc nous allons aujourd'hui préparer un saumon accompagné de sa mousseline de brocoli et de petites pommes de terre cuites vapeur donc pour cette recette nous avons besoin d'un brocoli là j'ai un petit brocoli d'environ 360 gr nous avons besoin de beurre je ne vous donne pas le grammage parce que nous verrons tout à l'heure comment calculer le poids du beurre par rapport au poids du brocoli nous avons besoin de saumon de dos de saumon donc comptez à peu près 180 grammes par personne et les pommes de terre ça le nombre est à votre convenance mais personnellement je les ai coupé un petit peu de manière particulière c'est à dire que je les ai pelé je les ai tranché et je les ai découpé avec un petit emporte pièce pour qu'elles aient toutes à peu près elles soient bien joliment bien rondes donc vous avez besoin éventuellement d'un petit emporte pièce mais si vous en avez pas ce n'est pas grave vous cupez votre vos pommes de terre en petits dés et nous allons réaliser une petite vinaigrette que nous allons servir avec le saumon par la suite donc là vous avez besoin de 20 grammes de soja sucré 10 grammes de vinaigre de riz le jus d'un demi citron vert et le zeste du citron vert nous allons le réaliser ce zeste grâce à une petite râpe magique qu'on appelle une râpe microplane que vous pouvez acheter sur internet et elle vous fait des petits zestes très rapide et surtout hyper fin donc vous avez juste à passer la râpe sur le citron à retourner votre râpe tapoter votre zeste tombe dedans et nous allons ajouter à cette vinaigrette une petite gousse d'ail également donc pareil vous épluchez votre gousse vous n'avez plus qu'à la râpe et la chair de la pulpe de de la gousse d'ail s'accumule sur l'envers de votre petite râpe et vous n'avez plus qu'à tapoter pour que il a l'ail râpe et tombe dans votre vinaigrette donc ça ça sera pour la fin mais nous allons commencer par cuire d'abord les pommes de terre et le chou fleur vapeur donc nous allons démarrer par la cuisson de notre brocoli et des palais vapeur nous allons positionner le panier cuisson qui contient les petits palais de pommes de terre à l'intérieur du bol qui contient déjà lui même les 500 millilitres d'eau je positionne le varom le couvercle et le varoma par dessus je vais verser mon brocoli dedans il est coupé très grossièrement donc je vais programmer 25 minutes mode varoma est juste viste est un c'est parti quand au bout des 25 minutes nos deux ingrédients seront cuits nous allons pouvoir déposer notre saumon sur le plateau du varoma le remettre en cuisson à l'intérieur pendant cinq minutes donc je vous dis à tout à l'heure donc ça sera pré cuit notre appareil son nous arrêtons la sonnerie donc que nos pommes de terre et notre brocoli sont quasiment cuits il reste encore cinq minutes donc maintenant je vais tout simplement déposer mon saumon sur le plateau du varoma saumon donc que j'ai fait mariner avec un petit peu de soja sucré simplement tout simplement juste du soja sucré je positionne sur le plateau bien joliment je positionne mon plateau sur le varoma je refaire et je poursuis la cuisson encore cinq minutes comme ça mon saumon sera parfait donc juste cinq minutes je remets varoma et donc de nouveau vitesse 1 et dans cinq minutes l'ensemble sera prêt donc il ne restera plus qu'à réaliser la mousseline de brocoli avec un petit peu de beurre salé et un petit peu de poivre je vous montrerai comment tout à l'heure quand ce sera terminé à tout de suite et voilà la cuisson est maintenant terminée nous allons donc récupérer en premier notre saumon donc faites attention quand vous ouvrez de ne pas vous brûler avec la vapeur donc on réserve notre saumon de côté nous allons récupérer également nos brocolis qui sont là et les pommes de terre donc pour les pommes de terre nous avons besoin de la spatule je viens chercher ici grâce à la petite encoche le panier cuisson comme ça je ne me brûle pas voilà et il ne reste plus qu'à vider l'eau de cuisson pourquoi parce que je vais après remettre et peser les têtes de brocoli pour pouvoir les mixer avec une certaine quantité de beurre donc attendez moi je reviens tout de suite je vais vidéo nous allons maintenant peser nos brocolis donc nous allons partir sur le mode balance je n'ai plus qu'à verser les brocolis dans la cuve et nous en avons 389 grammes donc nous allons dire 390 grammes donc pour cela nous allons rajouter 5% de leur point en beurre donc on va dire 400 grammes pour faire un comptron on va rajouter 20 grammes de beurre donc je fais ma tare et je rajoute 20 grammes de beurre dans la cuve 18 grammes tout petit peu plus voilà et maintenant nous allons tout simplement mixer je replace le couvercle ainsi que le capuchon voilà on repart sur l'écran principal en appuyant sur la petite maison et donc et maintenant nous allons mixer 40 secondes vitesse 10 voilà maintenant nous allons juste remixer encore un tout petit peu juste le temps de rajouter un petit peu de sel rectifier l'assaisonnement en sel et poivre selon votre goût ça c'est vraiment selon chacun et on remise encore une vingtaine de secondes voilà toujours vitesse 10 ça y est tous les éléments sont prêts nous allons maintenant dresser notre assiette donc vous pouvez commencer par disposer un beau morceau de saumon puis nous allons récupérer un petit peu de cette belle mousseline de brocoli une jolie cuillère que l'on va mettre sur le côté de l'assiette puis quelques palets de pommes de terre il ne reste plus qu'à verser un tout petit peu de vinaigrette et de saupoudrer avec un petit mélange juste graines de sésame et quelques arbres que vous trouvez également en épicerie asiatique ou au rayon asiatique de votre super banché et voilà notre saumon brocoli pommes de terre avec sa petite sauce asiatique est terminée je vous souhaite un bon appétit régalez vous à bientôt